Bonsoir et bienvenue, vous qui êtes fidèles au Mardi des Bernardins, à ce rendez-vous que vous connaissez bien, rendez-vous hebdomadaire, et qui se pose aujourd'hui cette question, le numérique tuera-t-il l'état de droit ? Alors je précise que c'est une question qui procède de la réflexion qui est menée au sein même du Collège des Bernardins par le Cercle des avocats, et que c'est une question qui s'inscrit aussi dans le cadre d'un cycle, le cycle sur la quête de sens. Donc elle a une raison d'être au milieu d'une réflexion plus globale. Alors on sait au moins depuis le philosophe Nietzsche que les révolutions, les pensées qui mènent le monde, arrivent sur les pattes d'une colombe. Il y a donc des révolutions douces qui, comment dirais-je, exercent une étreinte qui apparemment ne contraint pas le public, qui ne nous contraint pas. Ce ne sont pas des révolutions casquées ou beautées qui exercent une violence politique, ce sont des révolutions plus sournoises qui prétendent aussi nous émanciper, et qui nous font collaborer précisément à quantité de changements auxquels nous n'avons pas forcément apporté notre consentement. Alors c'est toute la question de la révolution numérique, et précisément de cette question qui est posée ce soir, l'État, l'État de droit, sera-t-il tué, la force du verbe tué, par cette révolution ? Alors elle est extrêmement dérangeante. Pour notre plus grand bien donc, nous avons chaque jour davantage d'informations qui nous parviennent, que ce soit pour nous harceler, pour nous vendre des choses, pour nous traquer, aussi bien dans nos comportements que dans nos pensées, et tout cela nous amène à réfléchir aux stratégies collectives, individuelles, que nous pouvons mettre en place, pour essayer de se positionner par rapport à cette révolution. C'est à cela que vont servir précisément les personnes que nous avons sollicitées ce soir. Il ne s'agit pas de, j'allais dire, de ne pas reconnaître les vertus de l'intelligence artificielle, des algorithmes et de cette révolution, il s'agit de savoir comment les inscrire dans nos démocraties, comment leur faire jouer un rôle central, mais un rôle qui soit régulé. Alors les personnes qui vont nous aider justement à mener cette réflexion, j'ajoute une dernière chose quand même qui est importante, c'est qu'elle est menée en parallèle, en partenariat aussi, avec la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans le cadre du débat éthique sur les algorithmes et l'intelligence artificielle. Donc pour éclairer notre jugement, nous sommes en présence ce soir de Gilles Babinet. Bonsoir. Bonsoir. Multi-entrepreneur, dès l'âge de 22 ans, dans des domaines extrêmement divers, aussi bien la musique, les outils décisionnels. Vous avez fondé quantité de sociétés et je rappelle, ou plutôt je précise une chose, que vous êtes ce qu'on appelle digital champion pour l'Union européenne, c'est-à-dire auprès de l'Union européenne, vous représentez le numérique auprès des institutions européennes pour la France. Donc c'est quand même une fonction qui vous permet d'avoir une vision circulaire, une vision d'observation de ce qui se passe aujourd'hui. Puis vous avez publié, je peux le préciser, Transformation digitale, l'événement des plateformes, c'est aux éditions du Passeur. Merci d'être avec nous, puisque je précise aussi, vous êtes ancien président du Conseil national du numérique, ce qui est quand même important. Maître Solène Brugère, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes avocat associé au cabinet Caractères, vous enseignez à l'INSEC, l'Institut des hautes études économiques et commerciales. Vous êtes spécialisé en droit de la santé, droit médico-social et vous êtes président du réseau féminin. Alors le réseau féminin, c'est une sorte de plateforme qui fédère ou qui rassemble les personnes qui sont concernées par les questions juridiques dans des domaines assez transversaux et vous les faites phosphorer en quelque sorte sur un certain nombre de sujets. Vous allez nous donner une idée tout à fait concrète de l'application de la révolution numérique en ce qui concerne la formation, les métiers du juridique en particulier. Maître Adrien Baddevant est également avec nous. Bonsoir Maître. Bonsoir. Alors vous êtes spécialisé en droit du numérique. Vous êtes avocat associé au cabinet Lysias. Vous écrivez un essai en ce moment intitulé « Un coup de données jamais n'abolira le hasard » aux éditions d'Ocky Shot. Ça apparaîtra en 2018. Et vous inspirez de la phrase de Malarmé « Un coup de dés jamais n'abolira le hasard ». Vous avez publié plusieurs articles concernant la cybercriminalité, le droit des drones, des réseaux sociaux qui polarisent le débat plus qu'ils ne l'animent selon vous. Sans une question juridique sur les réseaux sociaux, on pourra s'y reporter. Ça a paru en 2013. Alors la première chose que je voulais vous faire partager, c'était sur Facebook précisément, qui, pas plus tard qu'aujourd'hui, vient d'être condamné par la CNIL à une amende extrêmement élevée. Est-ce que, Maître Burgère, vous pouvez déjà nous en dire davantage sur cette condamnation qui peut-être nous amène directement sur notre terrain ce soir ? Oui, c'est un bel enchaînement un peu malheureux. Facebook a aujourd'hui été condamné à une somme de 150 000 euros pour violation des données personnelles ou de l'utilisation des données personnelles de ses utilisateurs. Donc j'imagine que dans la salle, vous êtes nombreux à utiliser Facebook. Eh bien, sachez que Facebook a utilisé vos données sans votre consentement, qu'elle a utilisé, fait une combinaison massive d'ILACNIL aux fins de ciblage publicitaire, puisque vous avez pu remarquer que vous avez des pubs qui vous correspondent, qui apparaissent. Eh bien, c'est le fruit de tout un travail de calcul derrière qui a été fait en utilisant vos préférences, vos données personnelles et sensibles, c'est-à-dire les plus intimes que vous pouvez avoir. Et là, Facebook vient d'avoir une condamnation assez lourde pour le moment, pour violation du consentement des personnes, pour défaut d'informations claires et précises, qui est une obligation qui relève du droit de la consommation. Chaque consommateur doit avoir une information claire et précise et connaître l'utilisation qui est faite de ces données. Donc c'est une information qui est lourde et qui sera alourdie dès l'année prochaine parce qu'il y a un nouveau règlement qui va entrer en vigueur à partir du mois de mai prochain, qui vient renforcer les droits des personnes, qui vient augmenter les obligations de tous les professionnels et les opérateurs et Facebook aussi. Et l'année prochaine, pour de telles violations, Facebook s'exposera à une lourde condamnation qui pourra aller jusqu'à 4% de son chiffre d'affaires. Pourquoi est-ce que c'est maintenant que les choses se produisent ? Justement, parce qu'il y a une volonté vraiment de protéger de plus en plus les consommateurs et les personnes. On est dans une démarche de renforcement des droits des personnes qui va être reconduite et continuée l'année prochaine. Et c'est un signal d'alarme, justement, pour dire à Facebook, vous n'êtes peut-être pas soumis aux droits français. En revanche, vous devez respecter impérativement notre réglementation très protractrice des personnes. Adrien Battevant. Si je peux me permettre de légèrement tempérer, ce n'est pas nouveau parce que la sanction de 150 000 euros a déjà été donnée en janvier 2014 à l'encontre de Google. Donc, il y a une prise de conscience, je suis d'accord avec Solène, qui est progressive et qui est beaucoup plus marquée à partir du 25 mai prochain. C'est le nouveau règlement européen sans transposition directe. Les sanctions vont jusqu'à 20,4 millions du chiffre d'affaires. Mais 150 000 euros, Google l'avait payé. Google était également, avant Recorman, en 2011, lorsqu'il prenait avec les Google Cars, toutes les données dans les rues, à une amende par la CNIL de 100 000 euros. 100 000 euros, pour Google, qui fait 90 milliards de chiffre d'affaires par an, ça fait 10 puissance moins 5% du chiffre d'affaires. Donc, 0,00001. Et là, on va passer à 4%. Donc, on va multiplier largement ce quantum. Et donc, si je peux me permettre, ce n'est pas une amende considérable. En Espagne, Google, à l'époque, avait payé 900 000 euros pour Google Street View. Aux États-Unis, il y avait une transaction autour de 17 millions. Ça reste des petits montants. À partir du 25 mai prochain, on arrive à des montants qui sont plus considérables et qui vont concerner d'autant plus d'entreprises. Et donc, c'est cette volonté de faire en sorte qu'aujourd'hui, on comprenne qu'on est dans un monde qui a été mis en données et qu'on va prendre acte de cet actif immatériel essentiel pour chacun. Gilles Babinet. Non, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je crois que ça a été brillamment expliqué, l'enjeu qui concerne cette affaire. C'est intéressant de voir comment ces acteurs vont se conformer au GDPR, le règlement européen, parce que c'est tellement fondamental comme texte que ça va induire une inflexion de la stratégie de ces plateformes. Je crois qu'autant les règlements nationaux étaient, à mon sens, un peu désuets, autant la nature fondamentale du règlement européen fait que c'est une relation différente. C'est-à-dire que c'est, me semble-t-il, les règlements nationaux souvent étaient un peu théoriques. Là, le règlement européen est très proche des droits fondamentaux. Vous l'avez dit, c'est le droit de la personne. On renforce les droits individuels. Ça va avoir une induction probablement globale sur, finalement, ce que sont les textes fondamentaux. Et je pense, finalement, que c'est peut-être un texte qui marquera l'histoire. C'est-à-dire que vous avez, à mon sens, trois textes qui ont accompagné la révolution industrielle. Le premier, c'est le Code civil, qui émerge 1804. C'est vraiment le marqueur de la première révolution industrielle et le renforcement de la commune l'eau considérable au Royaume-Uni. Tout un tas de textes qui vont émerger aux alentours des années 1880 sur les droits sociaux, renforcement des droits sociaux. Et finalement, c'est la caractéristique de la deuxième révolution industrielle, la montée en gamme du capital humain. Et là, ce texte, l'avenir nous dira si c'est un texte fondateur d'une révolution à venir. Alors, est-ce qu'on peut déjà définir l'état de droit, peut-être, pour savoir de quoi on parle précisément, puisque celui-ci est menacé ? En tout cas, c'est ainsi que nous avons posé le sujet. Oui, alors, on a beaucoup entendu parler, notamment dans la présidentielle, de l'état de droit, de la souveraineté nationale ou pas. Tout simplement, en fait, l'état de droit, c'est un état, je relis la définition, dans lequel les normes juridiques sont hiérarchisées et où la puissance publique est soumise au droit. Donc, on a un corpus de réglementation, qu'il faut vous imaginer comme une pyramide dont le socle serait la France, et avec au sommet les lois, les textes les plus importants, de la Constitution, dont on a aussi parlé, avec les élections, et avec ensuite des normes qui sont hiérarchisées, chaque règle trouvant sa légitimité dans le respect des règles qui sont supérieures. Par exemple, le respect de la vie privée, ça fait partie des blocs des textes fondamentaux qui s'appliquent et qui doivent être respectés tout le temps, tous les textes doivent les respecter. Et la puissance publique s'y soumet également. Donc, c'est pour ça que le droit est intimement et intrinsèquement lié à l'État. L'État de droit, c'est l'État fixe la norme sur son territoire ou fait des accords avec d'autres, notamment avec l'Union européenne, pour harmoniser les différentes législations, différentes réglementations. Mais c'est le droit normalement, en principe, jusqu'à maintenant, est intrinsèquement lié à ce pouvoir de l'État ? Pouvoir de l'État national ou pouvoir de la juridiction européenne, supranationale ? Aussi, du coup, dans le cadre de l'Union européenne... À quoi se réfère-t-on en premier lieu ? D'abord, la Constitution et le bloc de constitutionnalité avec les préambules des Constitutions qui viennent définir les grands principes. Ensuite, il y a les réglementations internationales. Ensuite, il y a les lois, les règlements, etc. Donc, tout un ordonnancement dans ce cas de cette pyramide. Et là, on assiste avec des nouvelles... La mondialisation et ce numérique, cette pyramide qui vient être un peu grignotée sur les côtés avec des normes qui viennent s'infiltrer et qui viennent déstabiliser cet équilibre. Adrien Battevant, vous estimez également que notre système, notre État de droit, aujourd'hui est déstabilisé ? Il est déstabilisé parce qu'en fait, l'État de droit, selon moi, ça relève de la souveraineté. Et aujourd'hui, avec le numérique, on a un choc de souveraineté. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est la géopolitique du numérique. Vous avez des États-nations qui, comme le rappelait à l'instant Solène, définissaient des normes qui étaient selon une pyramide, qui est la pyramide de Kelsen, des normes juridiques plus ou moins importantes avec des réglementations internationales, etc. Et aujourd'hui, les personnes qui vont établir la norme, ça peut être des opérateurs économiques. Ça a toujours été, mais ça prend un sens plus particulier. Moi, j'aime bien l'expression d'État-plateforme pour parler de ces grands acteurs-là qui, comme sans les pointer du doigt, je ne pense pas qu'ils soient responsables des mots de notre société, ce qu'on appelle communément les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, ou il ne faut pas oublier en Chine les Batiks parce qu'il y a les mêmes opérateurs, Baidu, Tencent, Alibaba. Ce sont des États-plateformes. Ils n'ont pas d'armée, ce n'est pas comme des États-nations, mais ils peuvent, eux aussi, véritablement instituer des normes parce qu'aujourd'hui, le droit à l'oubli, c'est Google qui va, entre guillemets, créer cette jurisprudence. Et la communication sur les réseaux sociaux, par Twitter, il y a beaucoup de cas de savoir comment on identifie les gens ou pas qui font de l'apologie de crimes contre l'humanité, etc. Tout comme la contrefaçon, ça peut être régulé par YouTube. Donc, il y a véritablement un choc de souveraineté entre les États-nations et les États-plateformes. Pour vous donner un seul exemple très parlant, c'est l'histoire de l'année dernière, Apple FBI. Vous avez les tuerides de San Bernardino, donc sur la côte ouest des États-Unis, il y a des terroristes dont on subtilise les téléphones portables. Et le FBI cherche à rentrer dans ces téléphones pour avoir accès à certaines données qui permettront de faire avancer l'enquête. Et Apple, sous couvert, après ça peut être des arguments marketing, ça je laisse à chacun en juger, de la sécurité informatique, décide de ne pas communiquer, enfin, décide de ne pas communiquer, décide de ne pas développer une technologie qui pourra mettre en danger la sécurité informatique de chacun. Et donc, du coup, vous avez une confrontation entre la sécurité nationale sous couvert de terrorisme, la sécurité informatique de tous les utilisateurs, et ce choc de souveraineté, finalement, qui est-ce que ça met en mal ? Ça met la personne que nous sommes tous ici, c'est-à-dire des citoyens utilisateurs, citoyens des États-nations et utilisateurs des États-plateformes. Nous, est-ce qu'on a un rôle là-dedans ? Est-ce qu'on a une forme de représentativité qui pourrait parler d'un organe aussi puissant de la société civile ? Malheureusement, pas encore. Et je pense que c'est pour ça que je suis content ce soir de pouvoir en discuter avec vous tous. C'est que je pense qu'il faut impliquer les citoyens, impliquer chacun d'entre nous, les décisionnels, pour véritablement parler de politique publique, du numérique, et faire en sorte que ces sujets ne soient pas seulement abandonnés à des luttes, des antagonismes qui nous dépassent, mais qui nous contraindent. Et donc, on est notre mot à dire. Demain, est-ce qu'il faut ou non qu'il y ait le chiffrement qui soit reconnu ? Est-ce que le chiffrement, c'est quelque chose d'important ? On parle de cryptologie. Est-ce qu'on met la balance plus vers la lutte contre le terrorisme ? Ou est-ce qu'on accepte de respecter une certaine liberté des utilisateurs ? Gilles Babinet, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne un algorithme ? Non, je ne crois pas. Moi, je peux. Essayez quand même, parce qu'on est quand même face à une sorte de complexité technique qui nous met devant une sorte de mur de compréhension. Est-ce que vous pouvez, Solène Brugère ? L'algorithme, en fait, c'est un mot qui m'a fait très peur. J'ai mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut raconter ? Je pense qu'il faut juste revenir à la définition qui, en fait, est très simple. L'algorithme, en fait, c'est une méthode de traitement d'informations. C'est un process qui va faire une description précise sous forme de concept simple de la manière dont on peut résoudre un problème. Et en réalité, dans la vie de tous les jours, on est tout le temps confronté à des algorithmes, à des difficultés. Il faut que j'arrive à l'heure, je vais prendre un taxi, j'ai plusieurs données d'informations à enchaîner pour construire quelque chose. Il y a l'exemple tout simple de comment je dois faire cuire des pâtes. Quelles vont être ? Voilà, c'est très simple. C'est quelles vont être les différentes étapes que je vais expliquer de manière très simple pour faire cuire mes pâtes. Il me faut une casserole, il me faut de l'eau, il me faut des pâtes que j'ai dû acheter, du sel. Et ensuite, il y a toutes les étapes de mettre les pâtes dans l'eau, etc. En dix étapes, on a fait ça. Et finalement, on l'utilise dans la vie quotidienne tout le temps, mais on ne pense plus aux algorithmes dans le numérique puisque les machines ont cette capacité de définir des étapes pour appliquer un raisonnement. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est pour ça qu'avec les nouvelles machines, les machines vont pouvoir apprendre notre propre raisonnement et ensuite les dupliquer. Donc voilà, c'est un peu ça. Mais vous avez toujours une programmation humaine quand même. Les choix sont faits sur quelle base ? Gilles Babinet peut-être ? D'abord, il y a plusieurs étapes dans les algorithmes. Il y a une étape qui a été franchie au début des années 2000 qui a consisté à être capable de traiter des données qu'on ne savait pas traiter auparavant qu'on appelle non structurées. Typiquement, les photographies, les images, la vidéo, ce genre de choses. Et le champ qui a été ouvert est considérable parce que la vaste majorité des données qui circulent sur Internet ne sont pas structurées. Et me semble-t-il, une caractéristique importante des algorithmes, c'est la capacité de faire ce qu'on appelle des corrélations au niveau de signal. C'est-à-dire que vous avez 100 signaux différents qui caractérisent, par exemple, une photographie. C'est l'exemple que je prends assez souvent. Ça peut être la couleur, les contrastes, les émotions. Est-ce que c'est du portrait ? Est-ce que c'est du paysage ? Vous êtes capable de les corréler de façon totale. Et vous allez découvrir des dimensions que vous ignorez autrement. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que, par exemple, toutes les photographies qui ont été prises à telle période ont un fond qui est sombre, que les gens sourient entre 1997 et 2001, etc. C'est des choses qui sont impossibles à révéler. Et c'est pour ça qu'on peut parler de détournement de données. Ça, c'est une caractéristique qui est tout à fait essentielle des algorithmes. C'est la capacité de détourner de la donnée et de créer des gains d'opportunités qui ne préexistaient pas auparavant. Et puis, deuxième caractéristique que je crois vous évoquer, c'est le fait de détailoriser des tâches. C'est-à-dire que les plateformes sont capables de supprimer tout ce qui est répétitif. Mais la question, c'est de savoir ce qui est répétitif. Au départ, c'était des choses qui étaient très simples comme des fiches de paye, ce que faisaient les gros ordinateurs au départ. Et puis après, on a réussi à faire des choses qui sont un petit peu plus élaborées, des processus un peu plus complexes qui peuvent induire des parties qui sont variables. Et là, je crois qu'une caractéristique qu'on ne peut pas négliger et qui est fondamentale, c'est le fait de faire des tâches avec l'intelligence artificielle à haut degré d'incertitude par des algorithmes. Conduire une voiture, avoir un langage d'interface naturelle, etc. Donc ça, ce sont pour moi des définitions très fortes des algorithmes et qui ont une conséquence, c'est qu'on n'est pas forcément capable de comprendre ce qui se passe. On voit le résultat, mais on ne comprend pas nécessairement ce qui se passe. Et donc, il y a un problème épistémologique très fondamental, c'est-à-dire qu'on ne peut pas retourner, entre guillemets, à l'origine d'un phénomène donné. C'est notamment un des aspects qu'essaye de couvrir le règlement européen. C'est le plus possible de créer de la transparence dans la mesure du possible à l'égard de ce qui se passe dans la machine. L'avenir dira si c'est réellement possible ou pas. Mais la machine va vers un affinage constant et de plus en plus sélectif, de plus en plus adapté à tel ou tel besoin ou telle ou telle demande. Oui, dans le cadre des systèmes verticaux, ce qui est une majeure partie des systèmes aujourd'hui, la machine, effectivement, est capable d'être beaucoup plus efficace que la plupart des tâches qui seraient remplies par un être humain. On constate dès aujourd'hui dans les statistiques que les véhicules autonomes ont sensiblement moins d'accidents que véhicules conduits par des humains, que les diagnostics effectués par des médecins sur des thématiques spécifiques comme par exemple l'oncologie sont très sensiblement meilleurs à ceux qui sont faits par des médecins, même des groupes de médecins, etc. Je ne crois pas qu'il faut pour autant avoir peur de ces algorithmes. C'est des opportunités extraordinaires. Il faut, dans la mesure du possible, comprendre ce qui se passe. Je finirai en vous disant une anecdote que j'aime beaucoup. J'avais il y a 15 jours une conversation avec Yann Lequin, le patron de l'intelligence artificielle de Facebook. Et puis, on était une dizaine de personnes à table à discuter des enjeux de la conscience des machines. Et moi, j'étais assis à côté de lui. Il m'a dit, on a parté. C'est marrant, mais avec la centaine de personnes avec qui je bosse, on n'a jamais ces conversations. Et il soutenait que l'enjeu de la conscience des machines ne préoccupe pas les gens avec qui ils travaillent parce qu'elles n'existent tout simplement pas, du moins aujourd'hui. Donc, les machines fonctionnent selon une logique qui leur est propre. Et personne, finalement, parce que du point de vue juridique, j'imagine que ça aura des conséquences dans la mesure où qui peut mettre la machine, j'allais dire, en accusation. D'une certaine façon, elle n'a pas de raison d'être accusée de quoi que ce soit puisque celle-ci fonctionne et produit elle-même de l'information. C'est un collecteur d'informations. Point. Oui, ça a des conséquences mais qui ne sont pas si insurmontables que ça. C'est-à-dire que si, par exemple, on a fait des chaudes gorges sur la façon dont on allait vivre avec les véhicules autonomes, est-ce que vous tuez le conducteur ou des gens qui sont des passants. Ça, c'est le grand cas qui est ressorti à nombreuses reprises, etc. Bon, ce sont des choses qui sont, à mon sens, assez simples à arbitrer qui nécessitent qu'on crée une forme de code des algorithmes, ce que l'on saura sans doute faire ou qu'on ait une sorte de disque qui trace l'histoire de ce à quoi l'algorithme a été confronté. Et ces enjeux-là sont, à mon avis, relativement accessibles, en tout cas, gérables. Alors, Maître Baddevant ou Maître Brugère, est-ce que vous êtes d'accord quand Gilles Babinet dit que ce sont des enjeux finalement assez simples à arbitrer ? Déjà, pour rejoindre Gilles Babinet, je suis d'accord pour nous tous, le commun des mortels, un algorithme, c'est une boîte noire dont on ignore le fonctionnement. Donc, on a, on entretient un rapport quasi de dévotion, c'est-à-dire qu'on les construit, on ne sait pas comment ça fonctionne et après, on prie pour que ça marche. Il y a une part mystique. D'ailleurs, à Internet, il y a toujours un I majuscule comme si on voulait que ça soit déifié. Donc, on a un petit côté, la boîte noire, on ne sait pas comment ça fonctionne mais en tout cas, on est bien content que ça nous recommande avec qui, quel film aller voir ce soir, quel sera notre prochain copain ou copine. Enfin, c'est quand même, on s'en remet aux algorithmes pour beaucoup de choses dans le quotidien. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point l'algorithme détermine presque la manière dont vous vous habillez le matin. Avant, on regardait juste dans le ciel pour savoir comment ça va se passer. La difficulté, selon moi, concernant les algorithmes, c'est que parfois, ils prennent des décisions nous concernant, nous affectant sans qu'on le sache. Je vais vous donner un exemple très simple. Il y a un logiciel que vous connaissez tous. Vous avez sûrement un fils, une soeur, un ami qui, après le baccalauréat, a dû être réaffecté dans une des filières. Il y a 800 000 élèves chaque année qui sont affectés par cet algorithme post-admission pour savoir si vous allez faire de la médecine à Amiens ou si vous allez être psychologue à Paris, etc. Cet algorithme, pendant longtemps, on n'a pas su comment il fonctionnait. Il y avait une association qui s'appelle l'Association des lycéens, Droits pour les lycéens, qui a demandé à ce qu'on puisse communiquer le code de source, c'est-à-dire le code qui est compréhensible par l'humain, pour savoir comment cet algorithme fonctionne. Notamment, la loi pour la République numérique, c'est une loi qui a été portée par Axel Le Maire en octobre dernier, permet aujourd'hui de considérer que les algorithmes qui sont développés par des entités publiques sont des documents administratifs qui pourraient être librement consultables. Mais quand l'algorithme est développé par une entité privée, c'est très difficile d'imposer à cette entité, qu'elle soit grande ou pas, qu'elle nous communique son secret d'affaires. Parce qu'on va vous dire c'est ma propriété intellectuelle, c'est la façon dont je développe ma stratégie, et vous de l'autre côté vous allez dire oui mais ça m'affecte et ça m'a peut-être affecté dans telle classe et donc il y a une réelle question de la compréhensibilité de ces algorithmes et de savoir si on va pouvoir contester les critères de ces algorithmes. Et aujourd'hui, il n'y a pas encore eu de solution et moi je trouve que c'est une des questions qui reste en suspens et certaines personnes se demandent si on doit les auditer. Mais alors, quelle va être l'autorité administrative indépendante ou la fonctionnalité et le nouveau métier qui va permettre d'avoir accès à ces algorithmes. Donc il y a un besoin de savoir ce qui va se passer derrière. Et je vais vous donner juste deux exemples. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je fais mes courses dans le cinquième arrondissement et que j'ai un mauvais historique de paiement et que par exemple, Gilles fait également ses courses dans le cinquième arrondissement par corrélation parce que les algorithmes ne réfléchissent plus par causalité mais en faisant des inférences, on va appliquer à M. Babinet mon historique de paiement qui est terrible et du coup, il n'aura pas accès à son prochain crédit. Et donc ça, ça peut être quelque chose qui vous affecte directement. Et comment vous allez contester ça ? Et bien c'est aujourd'hui très difficile. Très difficile. Il y a des études qui ont été faites dans les années 2013 par Orbitz pour dire que si vous avez un Mac, un ordinateur portable qui coûte un peu plus cher qu'un PC, vous allez sûrement avoir une propension à payer un billet d'avion, une réservation pour un hôtel un peu plus grande. Bon ben ça, c'est un problème. Donc, je distinguerai aujourd'hui ce qui est permis par la loi sur tout ce qui est public comme l'algorithme d'admission post-bac qui peut, pour l'instant, enfin qui n'est pas encore complètement, enfin qui commence à être disponible et qu'on peut contester avec d'autres algorithmes développés par des entités privées qui certes, avec le nouveau règlement de mai prochain, on va pouvoir demander, c'est l'article 21 et 22 du règlement savoir quelle est la logique sous-jacente à cet algorithme. Par contre, le considérant 63 du règlement dit sauf si malheureusement l'entité privée peut vous dire attention, c'est ma propriété intellectuelle. donc on est quand même encore un peu coincé. Alors Maître Brugère, sur l'aspect de la contestation des clauses abusives, de la façon dont le consommateur peut s'organiser pour avoir une stratégie qui défend d'un temps soit peu sa liberté, sa liberté de pensée, d'action, sur des informations confidentielles qui le concernent, est-ce qu'il y a, vous, des éléments sur lesquels on a prise aujourd'hui parce que le consommateur a peut-être tendance à céder à une forme de découragement face à cette machine et face à des opérateurs économiques qui sont surpuissants ? Oui, alors justement, on va rester sur l'exemple de Facebook qui n'en est pas à sa première condamnation des violations de nos droits les plus essentielles. C'est vrai que tout à l'heure je parlais d'États grignotés un peu par ces normes qui viennent se superposer ou pas. Tout à l'heure aussi Adrien a évoqué le fait que la réglementation n'est pas forcément la même par exemple sur les réglementations réseaux sociaux qui relèvent des droits enfin des juridictions c'est-à-dire qui sont soumis aux droits étrangers notamment américains ça va être plus souple pour la protection de la vie privée comme Adrien le disait on a le droit d'avoir des propos antisémites épouvantables en France c'est interdit s'il y a des propos qui sortent c'est la sanction directe pour Facebook ce qu'on peut retenir c'est que ça défie l'état de droit si vous regardez les conditions générales d'utilisation vous verrez que vous relevez en cas de litige des tribunaux de Californie je crois ce qui fait qu'en cas de contestation évidemment le consommateur lambda français va avoir des difficultés en termes de temps en termes de coût il va falloir faire traduire les actes et là la France encore des juridictions première instance deuxième instance ont contaminé Facebook en considérant que cette clause qui oblige les consommateurs notamment français à saisir des juridictions américaines est abusive c'est à dire qu'ils ont considéré qu'il y avait un déséquilibre significatif dans les forces en présence entre le géant numéro un qui fait des milliards de chiffres d'affaires et le consommateur donc là où il y a une déperdition des droits c'est que effectivement le consommateur alors que nos textes disent qu'aucun professionnel ne peut échapper aux droits européens Facebook y échappe se fait condamner mais continue à maintenir ces clauses qui sont abusives et effectivement on peut on peut céder à la tentation justement de ne rien faire de ne plus agir à cause de ça Que dites-vous Gilles Babinet à l'échelle européenne face à une situation de cette nature-là Quels sont les contrefeux qui peuvent être allumés pour que le consommateur si vulnérable puisse trouver peut-être un appui à l'échelle internationale en tout cas à l'échelle de l'Union européenne Je pense que le règlement européen est un premier pas mais ce qui manque fondamentalement et c'est un Européen convaincu qui parle c'est d'une vision politique qui soit un paradigme nouveau versé dans la modernité c'est-à-dire que c'est pour avoir passé quand même un certain nombre d'années à m'intéresser à des enjeux d'affaires publiques la chose qui m'a certainement le plus frappé j'ai eu de cesse de le répéter c'est finalement la difficulté qu'on a d'avoir un dialogue sur ces sujets avec des gens qui sont d'une autre ère je ne parle pas de leur âge je parle de leur compréhension de ces sujets-là et donc à un moment où finalement on doit repenser le monde on doit repenser la souveraineté on doit repenser l'espace on doit repenser les droits sociaux on doit repenser beaucoup de choses on a une classe d'acteurs politiques qui n'en sont pas capables je crois qu'il faut le dire clairement et c'est extrêmement problématique parce que ces enjeux sont de plus en plus pressants et ça n'a pas été évoqué mais moi quelque chose qui me frappe c'est les enjeux de fiscalité l'autre jour je lisais un rapport d'un think tank allemand qui évoquait l'évasion de valeur permise par la virtualisation des activités à 12% du PIB à l'échelle européenne donc on peut se dire c'est un sujet qui est connexe à tout ce que l'on dit mais je pense que c'est un sujet qui est central et je dirais même que pour moi cette évasion de valeur elle est principalement d'origine digitale il y a quelque chose qui me frappe toujours c'est si vous voulez la diffraction entre capital et travail dans la répartition de valeur elle a eu une évolution très très constante pendant l'ensemble des 30 glorieuses et même plus d'ailleurs et puis la diffraction elle a commencé à peu près en 82 la révolution conservatrice mais qu'est-ce qui s'est passé en réalité en 82 ou même plutôt en 80 en 1980 il y a eu le début de la synchronisation de façon électronique des marchés financiers aux Etats-Unis Canada Etats-Unis en 81 et donc la capacité d'accroître l'effet de levier et en accroissant l'effet de levier de donner finalement un avantage au capital versus le travail et ce phénomène avec la globalisation technologique entre guillemets s'est amplifié de façon extrêmement importante la diffraction c'est quand même 20 points de PIB qui sont passés d'un côté par rapport à l'autre auparavant et ce phénomène il est important parce que la première chose qui l'altère c'est la capacité des Etats à fournir des services de bonne qualité et in fine la qualité de la démocratie et la souveraineté et je crois que c'est un phénomène qui est trop peu énoncé trop peu explicité et qui est d'amplification absolue avec ce phénomène des plateformes électroniques et donc le fait de récupérer une souveraineté alors c'est pour l'instant une souveraineté territoriale quoique le règlement européen des données n'a pas qu'une nature territoriale qui s'applique aux citoyens européens dans une notion très élargie à cet égard c'est un texte assez novateur mais je crois qu'il faut être capable de penser un paradigme nouveau et avoir la capacité de projeter des idées politiques fortes c'est-à-dire que si on laisse la technocratie comprendre ses enjeux et les réguler on n'aura pas de projection forte mais le règlement le règlement européen des données ne va pas en contradiction avec ce que vous disiez à l'instant même il y a quand même une prise de conscience puisque s'il y a un règlement c'est qu'il y a des personnes qui réfléchissent quand même le règlement c'est un texte que moi je trouve plutôt intéressant qui est encore une fois très fondamental et c'est pour ça qu'il est intéressant c'est que finalement il est proche vous l'avez dit des droits fondamentaux de la personne et donc c'est difficile il va être difficilement contestable je pense que alors que vous avez beaucoup de règlements qui ont trait à la gestion des données nationaux qui sont de nature beaucoup plus technocratique qui ont été construits par des gens qui n'avaient pas forcément une vision à moyen terme mais à l'échelle européenne est-ce qu'il y a une vision quand même qui est portée par des personnes qui sont déjà dans l'ère de la révolution numérique alors ce texte-là il est c'est six ans voire huit ans de travail et finalement au travers d'un consensus qui est un peu celui c'est certainement des parlementaires mais il y a quand même beaucoup de groupes de pression qui se sont impliqués là-dedans je crois qu'on arrive à un texte qui me semble-t-il est assez équilibré mais c'est un premier pas il parle pas de fiscalité il parle pas de souveraineté au sens où on a la capacité de réellement définir des normes très fortes sur les services et les expériences utilisateurs mais c'est un premier pas donc le numérique tuera-t-il l'état de droit aujourd'hui est-ce que cette réponse maître Badevant et maître Breger vous satisfait en tant que telle est-ce qu'il y a une prise de conscience qui vous paraît suffisante ou est-ce qu'il y a des lacunes telles que nous sommes aujourd'hui extrêmement vulnérables extrêmement dépendants finalement de ces géants qui captent nos données à notre insule à la limite on peut dire quand même que ça renforce quelque part aussi l'état de droit parce que si on reprend cet exemple avec le règlement l'idée c'est vraiment de renforcer les droits avec par exemple la portabilité c'est-à-dire vous avez envie de savoir les informations qui sont détenues par telle entreprise vous avez le droit de les consulter vous avez le droit de les récupérer en entier et les entreprises sont responsabilisées en ce sens qu'elles doivent mettre en place en interne des procédures et démontrer qu'elles respectent ce respect des droits voilà donc avec ce renforcement des sanctions bien sûr beaucoup plus important pour marquer le coup et dissuader toute tentative comme il n'a pu être fait de violer ces droits donc finalement si ça peut le numérique et ses enjeux avec ses atteintes qui sont faites sur les données la vie privée c'est le fameux article 9 du code civil et les données ont conduit aussi à prendre des nouvelles dispositions mais je ne suis pas aujourd'hui propriétaire de mes données en fait je ne peux pas faire ce que je veux des données que je laisse sur les réseaux en fait il n'y a pas de propriété des données mais chaque personne a le droit d'être responsable du traitement des données en fait de vérifier d'être d'avoir ce pouvoir de savoir ce qu'on fait de ces données et puis elles doivent donner son consentement pour leur utilisation consentement dont on sait que la plupart du temps il n'est pas réellement acquis il est acquis de manière formelle mais pas de manière profonde réelle ça sera un des enjeux pour les entreprises pour tout le monde de faire des petits actes des petits bien vérifiés qu'il y a l'acte de consentement qui est rédigé garder la preuve qu'on a bien recueilli le consentement comme ça en cas de contrôle on sera protégé un petit conseil de mon point de vue la question le numérique tura-t-il l'état de droit il faut le prendre comme une interpellation c'est quelque chose qu'on doit se poser aujourd'hui pour se réveiller collectivement il y a un besoin urgent de recréer des espaces de discussion qui soient communs et justement c'est là où je pense qu'il faut qu'on s'approprie ces enjeux pour savoir demain qu'est-ce que ça signifie le droit à la déconnexion qu'est-ce que ça signifie le chiffrement enfin quel sens on veut donner si vous voulez à toute cette accumulation de données à ce traitement par des algorithmes et c'est là où il doit avoir aujourd'hui je pense des chaires interdisciplinaires transdisciplinaires qui se créent il faut qu'à la fois au niveau des universités il y ait demain des avocats qui soient statisticiens il faut qu'il y ait des codeurs qui soient sociologues et au niveau des décisionnels comme le disait Gilles Babinet il faut que les personnes qui soient dans la politique publique nos députés nos gouverneurs prennent vraiment à bras le corps tous ces sujets-là qui sont des sujets qui vraiment nous façonnent et donc je prendrais plutôt cette formulation pour interpeller je pense que ce sont des sujets qu'il faut débattre parce que si on s'en remet uniquement à des choix technologiques sans débat démocratique sous-jacent il y a une part je ne parle pas seulement de souveraineté mais de choix politiques en tant que constitution d'un groupement d'individus qui vont dans un sens commun qui s'effritera si demain on considère que le big data ce terme marketing n'est qu'un problème de vie privée on se trompe le big data c'est un problème de responsabilité qu'est-ce que c'est que le big data c'est juste une quantité exponentielle de données qui sont collectées et qui sont traitées par des algorithmes à différentes fins commerciales sécuritaires etc mais la question qui est sous-jacente au big data c'est si on dit que c'est une base de données de nos intentions et qu'on prétend pouvoir prédire le passage à l'acte et que du coup on condamne il y a quelqu'un qui arrive devant votre tribunal vous êtes un juge vous avez cet individu ici à 98% de chances de récidive et vous vous êtes le juge vous êtes juge c'est une formidable formation la magistrature certes mais vous ne savez pas lire la statistique 95% de chances de récidive vous le condamnez plus fermement ou moins fermement plus fortement parce que vous pensez qu'il va réitérer et donc demain si vous n'avez pas une hybridation des connaissances si on ne forme pas des nouveaux profils qui permettent d'avoir un vrai impact sur la société et bien on va s'en remettre à des choses qui nous dépassent et c'est là où ça devient un enjeu politique parce que la formation des magistrats la formation des avocats le code enseigné à l'école toutes ces questions là c'est des questions d'éducation c'est des questions politiques c'est une question donc c'est pas un problème il ne faut pas toujours dire les gafas les méchants la vie privée etc. non ils font aussi plein de choses qui vont dans le sens social il ne faut pas juste être techno-sceptique techno-optimiste s'émerveiller il faut se questionner et il ne faut pas du coup juste dire la souveraineté devrait complètement être enlevée de la main de ces opérateurs économiques à qui nous-mêmes on donne des responsabilités de police privée presque donc c'est là où il faut se poser ces questions la vision politique Gilles Babinet parce que vous avez prononcé ce mot paradigme mais vision politique qui peut l'apporter aujourd'hui et qui serait en mesure d'animer le débat dont vient de parler Maître Bas-devant pour qu'il soit dans le débat public qu'il y ait un véritable débat démocratique sur le sujet mais je rejoins ce qu'il vient de dire justement parce qu'en filigrame il dit quelque chose d'important je pense que c'est une démonstration qui sera un peu l'ombre à faire mais c'est que on arrive dans un monde où la décision ne doit plus être prise comme elle l'était auparavant c'est-à-dire que une des caractéristiques qui émergent manifestement ou qui émergera plutôt de cette révolution c'est la capacité à prendre des décisions collectivement et donc la norme morale éthique réglementaire et bien ça peut faire du sens d'essayer de la prendre de façon collective à l'égard du fonctionnement de ces plateformes moi j'observe une chose c'est que l'expérience est souvent supérieure au droit alors ça paraît c'est choquant quand on affirme ça comme ça mais la réalité c'est que vous avez une expérience qui est absolument remarquable et qui va faire plaisir à tout le monde vous allez impacter le droit alors il y a Uber Airbnb sont typiquement dans ce cas là mais dans beaucoup d'autres expériences vous retrouvez dans des dynamiques qui sont assez proches de ça et je crois que ça montre bien qu'il y a quand même une forme d'aspérité du droit qui est encore très mal appréhendée et il faut se poser la question si on ne devrait pas essayer de réglementer d'une façon différente de ce que l'on a fait jusqu'à présent et par ailleurs évidemment de quelle manière alors ce qu'il vient de dire c'est à dire d'essayer de faire consensus d'avoir il faut faire le pari de l'intelligence il n'y en a pas d'autre c'est à dire que me semble-t-il ce qu'il faut éviter à tout prix c'est d'avoir des attitudes manichéennes et de dire avec un petit biais anti-atlantiste qui est commun dans notre pays les GAFA c'est mal et puis les punir c'est bien alors je ne suis pas angélique non plus je suis très conscient du fait je les vois à Bruxelles je vois la puissance qu'ils mettent en lobbying c'est très impressionnant avec une intelligence qui est tout à fait parfois décompte dansante donc je suis conscient de ces choses-là mais je crois que aujourd'hui j'ai souvent pris la parole un peu parfois sans être compris pour m'opposer à une vision qui était teintée en réalité d'une rancœur quasi politique à l'égard d'acteurs qui viennent d'outre-Atlantique mais sans être manichéen sans être hostile à ce qui se passe outre-Atlantique simplement une question de fond que l'on débat ce soir c'est est-ce que ma propre liberté d'action de penser mes propres comportements est-ce que je m'en dépossède est-ce que je les livre à quelqu'un malgré moi et quel contrôle j'exerce dessus alors vous semblez nous dire que finalement il faut créer un débat public mais on ne sait pas très bien qui va le mener qui est légitime pour le mener et pour aboutir à quoi on ne sait pas très bien non plus vous savez vous avez perdu votre liberté il y a 7000 ans c'est-à-dire que la première perte de liberté c'est la civilisation c'est-à-dire que quand je vous impose un langage pour pouvoir communiquer avec vous pour des questions de productivité sociale quand j'invente un code de la route tout un tas de codes c'est des renoncements individuels à la liberté pour pouvoir vivre ensemble sur ces choses-là et si je vous dis vous allez finalement perdre par exemple une partie de la souveraineté que vous avez sur vos données mais on va utiliser ça et on va être capable de dire quelle est l'exacte façon dont on peut guérir le cancer de votre fils vous allez dire que c'est probablement moins manichéen que ça en a l'air au départ donc ce sont des sujets qui c'est pour ça qu'on aimerait évidemment peut-être pour qu'il y ait un peu d'affrontements sur ce plateau avoir des réponses simples mais c'est une nouvelle civilisation c'est un monde complexe c'est une rupture qui est quasi anthropologique on passe aujourd'hui plus de temps à communiquer avec les machines qu'entre nous voilà et donc il n'y a pas de réponse simple face à la complexité mais par rapport à l'idée du consentement je ne sais pas si on m'entend un chat le consentement on le donne d'une certaine manière c'est ça le paradoxe de la vie privée personne ne vous a ici qui est sur Facebook j'aurais dû dire qui n'est pas sur Facebook il y a quand même presque la moitié minorité personne ne vous a obligé à être sur Facebook donc ça c'est un consentement déjà il faut mettre les choses clairement mais c'est justement la perversité du système alors le deuxième niveau de raisonnement c'est que c'est un contrat ce qu'on appelle en droit un contrat d'adhésion c'est à dire que ce sont des clauses qui vous sont proposées sur lesquelles vous n'avez aucun pouvoir de négociation et c'est là en fait où je pense qu'on revient sur le choc de souveraineté que j'essayais de décrire tout à l'heure j'espère pas trop rapidement c'est qu'en réalité vous avez aujourd'hui 1,5 milliard d'utilisateurs de Facebook 2 1,2 2 milliards 2 milliards 2 milliards donc allez grosso modo un tiers de la population mondiale et 8 fois la population des Etats-Unis si on dit que les Etats-Unis sont à 350 millions par rapport à la France on est quoi à 68 millions donc je vous laisse faire le ratio donc c'est à dire que si oui ce sont des conditions générales d'utilisation pour revenir à votre bloc de constitutionnalité c'est la constitution de Facebook donc vous avez consenti à être sur ce réseau social et vous avez entre guillemets consenti à leur constitution certaines clauses peuvent l'être comme ce qui peut être ce qui peut être débattu et donc c'est du coup justement au rôle de la société civile il y a le consentement en tout cas il y a le consentement au départ et après c'est au rôle de la société civile au rôle d'autorité administrative indépendante de vérifier si voilà mais donc ce que je veux dire c'est que c'est un paradoxe je ne prends ni position pour ou contre Facebook je dis juste qu'il y a 1,5 milliard de personnes 2 milliards pardon qui ont donc du coup été contraints par des CGU qui valent des conditions générales d'utilisation qui valent valeur de constitution et donc demain quand vous avez l'Apple FBI que je décrivais vous avez les mêmes cas qui se développent partout dans le monde au Brésil il y avait des personnes qui voulaient démanteler enfin des personnes les policiers qui voulaient démanteler un trafic de drogue dure et donc du coup qui demandait à WhatsApp c'est une messagerie instantanée dont tous les messages sont chiffrés qu'on leur communique la clé de chiffrement donc ces questions là vous les avez à chaque fois et donc qu'est-ce qu'il y a il y a la constitution du Brésil la constitution des Etats-Unis contre les conditions générales d'utilisation de Apple Facebook etc. qui s'affrontent et c'est là la question alors peut-être une dernière une dernière mention vous savez que l'ambassadeur le Danemark a nommé un ambassadeur auprès de ces fameux GAFA ou GAFAM qui représentent ces nouveaux opérateurs économiques est-ce que ça ce sera l'une de mes dernières questions avant votre mot conclusif Gilles Babinet est-ce que ou Sonnenbrugère une voix est-ce que c'est une voix diplomatique intéressante une réponse intéressante il se trouve qu'il y a plus de deux ans il y a probablement trois ans de ça j'avais écrit un article dans les cahiers diplomatiques où je faisais cette recommandation ça me semble tout à fait étonnant d'observer que la politique audiovisuelle extérieure de la France dépense 700 millions d'euros pour des médias qui concernent une génération qui n'est pas celle qui est sur Facebook vous avez là une unité quand même de de population qui est juste tout à fait incroyable vous avez deux milliards d'individus qui sont là dessus et on n'a pas de réflexion pour essayer de contrer ces CGU à l'échelle des nations et je crois que me semble-t-il il faut être pragmatique et se dire voilà on a des acteurs qui sont là pour l'instant je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin mais dans un premier temps il est souhaitable de mettre en place ce type de dynamique elles sont vertueuses et elles auront plusieurs conséquences mais l'une d'entre elles c'est probablement de forcer les acteurs politiques à mieux appréhender les enjeux dont il est question donc c'est un premier pas un premier pas peut-être il y en aura d'autres la France n'a pas encore pris de décision particulière dans ce domaine alors moi surtout en ce moment je vais m'abstenir de faire des commentaires c'est un petit peu tôt maître Solène Brugère si on doit conclure justement vous qui défendez le consommateur face à tous ces abus dont on a effleuré une partie oui alors c'est juste pour revenir sur ce terme de consentement et les termes juridiques qui ont une importance c'est vrai que c'est toute l'ambiguïté comme vous l'avez très bien rappelé entre nous qui sommes très contents d'utiliser tous les services ça nous plaît beaucoup donc finalement on accepte quelque part de perdre cette liberté de lâcher prise un peu sur certains points mais le consentement entre guillemets donné ne correspond pas à celui qui est exigé de manière très concrète et qui devrait être respecté avec un écrit après non oui je pense qu'il faudrait réfléchir à une harmonisation peut-être des pratiques pour simplifier déjà travailler sur cette idée de consentement approfondir cette idée là mais ça de toute façon c'est une exigence c'est pour tout le monde vous avez un an pour vous mettre en conformité avec ces obligations sous peine de sanction et de veiller parce qu'on est tous concernés alors soit à titre personnel à faire cette démarche là en tout cas et en tant que professionnel aussi à veiller à respecter ces obligations est-ce qu'on peut imaginer que sur cette idée de consentement il y a des évolutions notables que le droit évolue et que les choses fassent passer le droit du consommateur en premier est-ce qu'il y a des éléments que vous voyez évoluer de manière tangible non mais c'est toujours ça c'est ce renforcement des obligations de ces droits à la vie privée des droits fondamentaux qui doivent être en fait qui apparaissent tout en haut de la pyramide dont on parlait tout à l'heure et tous les autres acteurs doivent doivent s'y conformer en fait ils doivent s'y conformer espérer qu'ils le font Adrien va devant en une minute si on doit justement conclure sur ce que vous avez essayé de faire passer comme message aujourd'hui sur peut-être le caractère peut-être l'hybridation la nouvelle connaissance pour les juristes les personnes qui sont impliquées dans le domaine du droit de mieux capter cette idée des données de mieux les intégrer à leur pratique professionnelle conclure en une minute sur l'histoire de l'humanité ça va être compliqué je vais juste dire qu'il faut exhorter au chemin de traverse je pense qu'il faut exhorter aujourd'hui donc encore une fois cette hybridation des connaissances ça c'est le premier point le second c'est qu'il faut en faire en sorte que les décisionnels prennent ces sujets de manière importante et il faut résister à la tentation qui sera la nôtre de confondre la définition du numérique qui vient donc digital ça veut dire binaire 0 ou 1 il ne faut pas avoir cette vision dichotomique ou manichaine dont parlait Gilles Babinet pour au contraire comprendre que l'interprétation peut être assez plurielle et donc participer à ce débat au lieu d'avoir peur ou de le rejeter Juste un mot parce que quand même pour finir sur une note positive et dans l'apport que ça peut apporter c'est qu'en termes d'accessibilité et de connaissance du droit pour tous les citoyens c'est une grande avancée et très positif Merci beaucoup à tous les trois Gilles Babinet Adrien Baddevant et Solène Brugère d'avoir donc éclairé notre jugement sur cette question le numérique le numérique tuera-t-il l'état de droit alors la semaine prochaine sachez que le 23 mai donc il y aura un autre débat ici au Bernardin qui portera sur la conflictualité sociale avec l'idée de savoir voilà ça sera un débat patronat et syndicat la France est-elle condamnée à des relations sociales conflictuelles au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501